Salaam, salam Outsiders, débrief classico, le débrief il commence, maintenant, bon la famille on va être très sérieux, aujourd'hui Vinicius il a vendangé comme jamais mec, Vinicius c'est quoi son problème ? Le petit il est jeune, il a beaucoup parlé dans la presse, on s'attendait tous à ce que Vinicius il vienne, il enflamme le match, sincèrement moi j'étais trop chaud pour Vinicius, mais le petit il est venu, certes il a dribbler ses médaux 2-3 fois, il est passé etc, certes le petit il a fait, tu vois il a fait ce qu'il sait faire, mais quand tu vois ces statistiques tu comprends, franchement tu comprends. Vinicius c'est 3 buts, 12 passes des, parce que Vinicius c'est débordé, centré, mais la finition c'est pas ça, et en ce moment le Real a besoin d'un finisseur, franchement le Real en première mi-temps aujourd'hui ils peuvent plier le match, ils doivent gagner ce match là, ils peuvent tuer ce match là, mais Vinicius point de pénalty frère, point de pénalty, il prend deux respirations, tu le vois, tout ça vous foutre ça en l'air, pourquoi ? Non mais franchement Vinicius, non mais franchement Vinicius quoi, aujourd'hui si tu es fan du Real, j'ai regardé le match, j'ai dit mais 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 le petit là il s'est joué au foot, mais il va jamais marquer, il va jamais marquer, Cristiano Ronaldo toutes ses actions là il les aurait mis, il y en aurait eu une il l'aurait mise, mais derrière moi comme je dis Vinicius il est jeune, oubliez pas le boy il a 19 ans, aujourd'hui c'est lui qui porte presque le Real, ça les gens l'oublient, à son âge il réussit à porter presque le Real, donc moi le petit je lui lève mon chapeau, maintenant le fait qu'il ait parlé et tout sur Messi, bon sincèrement c'était déplacé mec, ce n'est pas la peine, tu as vu Messi il a même pas joué aujourd'hui, et même malgré ça ils nous ont battu, le Real a fait le premier mi-temps qui est presque parfaite, mis à part la finition, la première mi-temps elle est parfaite, le pressing au milieu avec Casemiro, il est là, crois-ci il est dans son match, Modric j'en parle même pas, des sorties de balles style, comment ça s'appelle, style Ballon d'Or, tu vois, sur le côté le petit Reguillon il donne, franchement Reguillon il donne, et quand tu regardes Marcelo tu te dis bah c'est normal, c'est normal franchement, Reguillon il donne, il est là, et à un moment donné je pense qu'il y a un centre de Dembele au deuxième poteau, ballon à rentrée de Luis Suarez, Sergi Roberto est là peut-être pour marquer, si Marcelo était là le ballon ne serait pas rentré, mais qui était là c'était Reguillon, donc aujourd'hui il faut qu'on soit sérieux, le Real en première mi-temps, ils sont bons, franchement ils sont bons, ils n'ont pas de chance, mais derrière il faut dire qu'il y avait un très grand Ter Stengen mec, Ter Stengen, mec c'est la grande muraille de Chine, il fait ce qu'il veut, en fait Ter Stengen, franchement mec, tu avais la tête de Reguillon, la ré qu'il fait, il y a une frappe de Carvajal là qui arrive, il va la capter, il la prend direct, t'as le boy Vinicius là qui arrive, qui essaie de placer le ballon dans les 6 mètres, le boy il fait ça, il sort le ballon, non franchement Ter Stengen en ce moment c'est le meilleur gardien au monde, le mec est trop chaud, et aujourd'hui en toute honnêteté, non seulement dans un match compliqué où le Real a autant tenté, où le Real a eu autant de chance, le mec s'en sort avec un clean shit, donc Ter Stengen, chapeau à toi mec. Lu Suarez ou Ousmane Dembele pendant 90 minutes ils auraient foutu, on va être très sérieux, non Lu Suarez ou Ousmane Dembele match de bandit, Ousmane Dembele pendant tout le match il te frustre, il te frustre, tu te dis Ousmane, Carvajal tu peux le prendre, la preuve, là une fois où il a essayé de le prendre, Carvajal était à perdre, 4 appuis, comme on dit au Sénégal dans la lutte, 4 appuis mec, je te dis le gars était tombé, donc aujourd'hui il faut qu'on soit sérieux, Dembele il doit être beaucoup plus tranchant, il doit tenter mec Ousmane vas-y tente, décide toi mec, vas-y tu l'es, tu l'es, il est capable de le faire. Aujourd'hui il l'a pas fait mais derrière tu sens que Dembele il a une certaine maturité maintenant parce que dans un match où il est pas très très bon, franchement il sort 2 passes d'air sans aucun problème, non en toute honnêteté il sort 2 passes d'air sans aucun problème, la première pour lui Suarez elle est parfaite, la balle il fait un genre d'effet sur la balle, la balle elle rebondit, Suarez sa finition j'en parle même pas parce que lui aussi il marche pendant tout le match, Dembele Messi, Suarez, tous les 3 ils ont marché pendant tout le match, Messi lui non on l'a même pas vu, Suarez j'en parle même pas de temps en temps il était là, surtout en fin de match tu vois, mais derrière Suarez ça montre à quel point c'est un grand attaquant, il a pas besoin de 25 occasions comme les Vinicius, non, une seule occasion il est venu, il place son ballon, bam, but, derrière en deuxième mi-temps ça continue comme ça, tu vois Dembele qui part du côté droit, la même action, il fait le sang, Varane est obligé de venir couper sinon Suarez allait couper, anyway. Donc aujourd'hui offensivement parlant, le Barça ils ont montré une certaine maturité, les mecs étaient pas aussi tranchants mais ils ont été efficaces, mais derrière pourquoi ? Parce qu'au milieu de terrain t'as une sérénité, Rakitic encore une fois très serein, Bousquet j'en parle même pas, il joue à 2 à l'heure, il joue à 2 à l'heure les gars, Sergio Bousquet c'est un tueur, non franchement Sergio Bousquet c'est un tueur, j'avais Bousquet, le ballon vient il fait taf, crochet, il se retourne, tout ça dans le même petit carré, il fait passe, taf, il l'ouvre, tu vois, il se fatigue pas, Sergio Bousquet aujourd'hui tu lui mets la pression de ouf, il perd pas le ballon, Bousquet moi je dis c'est le métronome au milieu de terrain de son parçal, il est juste parfait en fait, Bousquet c'est un grand joueur, c'est un top player, aujourd'hui encore une fois on l'a vu au milieu de terrain, tu vois, en face comme j'ai dit tout à l'heure, Modric il fait un très grand match, tu vois, mais quand t'as des Bousquet, des Rakitic qui paniquent pas, il gère, Roberto il est là aussi, il gère et tout, et que devant ton équipe il n'arrive pas à concrétiser, bah derrière le Barça ils en profitent et ils gagnent 3-0, Lionel Messi comme d'hab il fait comme il veut, en fait mais Messi il fait comme il veut, quand il veut etc, Messi il claque un triplé avec une passe d'est, les gens pensent qu'il est blessé, quoi que ce soit, na na na, Messi, hier c'était l'anniversaire de sa femme, il était posé, il a posé une photo et tout etc, moi je me suis dit mais Messi, oh, anniversaire de madame, ce soir ça va bien se passer, petit dîner et tout, le mec il va revenir, il va être frais, je me suis dit mais si il va être frais, il va descendre à Bernabeu, il va s'amuser, tu sens qu'hier soir il s'est passé des choses, parce que Messi franchement aujourd'hui il était fatigué, il était lourd, il s'est pas fatigué, il a pas fait un grand match, la preuve il y a le pénalty, il s'est même pas fatigué à vouloir frapper, vas-y Luis, Luis fais-toi plaisir, Luis a pris son ballon, il a frappé il a fait sa panenga devant Ramos, je sais pas si Ramos était fâché, j'ai vu là-bas un, tu vois des petites insultes là, vifées, tu sens que Ramos était un peu frustré mais pfff, la panenga de Suarez, rien à dire, donc du coup aujourd'hui Messi il fait pas un grand match, mais dans deux jours t'as un autre classico, et j'ai envie de dire attention à Lionel Messi, parce que là il a pas fait un grand match, il le sait il était là, il a pu se marcher sur le match, maintenant est-ce que samedi va se réveiller c'est fort possible, et moi j'ai envie de dire franchement, je pense que samedi ils vont mettre les points d'exclamation, les points sur les exclamations, les points sur les i, les barres sur les t, les trémas sur les je sais pas quoi, je te dis samedi je pense qu'ils vont régler ça une fois pour toutes, et à mon humble avis sincèrement, quel que soit le match que le Real peut sortir, parce que le Real en ce moment tu sens qu'ils veulent jouer, tu sens qu'ils ont envie, mais le Barça est beaucoup plus fort et beaucoup plus serein mec, et je vais finir avec Gareth Bell, ce tocard là il est trop nul, franchement il est trop nul, parce que Vasquez, heureusement il échappe, parce que Vasquez à un moment donné il a un carton jaune il fait une faute, mais bête ce Roberto t'as peur, tu t'es dit oula il va prendre le rouge et tout direct il sort, tu vois, heureusement que le coach a été intelligent Bell il rentre, mais Bell vous avez vu Bell est rentré, le Real a sombré complètement mais 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 Bell sert à quoi mec Gareth Bell il sert à quoi, il est fâché il frappe ses peloux, il s'élève pas, nanana etc on va être très très sérieux, Gareth Bell en ce moment il doit se gérer, je suis désolé Gareth Bell a fait un extérieur de balle comme Clinton NG mec, le ballon est parti à l'ouest, le ballon est parti à l'ouest c'était un extérieur, on sait pas c'était intérieur, extérieur mec, le ballon a juste fait non franchement, mais Gareth Bell il respecte qui, non mais honnêtement quoi, moi je comprends pas c'est quoi le problème de ce mec là, il a pas envie aujourd'hui il est pas bon encore une fois, donc voilà quoi c'est un tocard, Arsenal va bien Arsenal continue à gagner tranquille, on tape Bournemouth 5 ans aux îles, il vient il met un but, une passe d'un sexy football comme ils ont l'habitude de dire, rien à dire Aubameyang a marqué, Laka il met même des coups francs, franchement en ce moment je suis heureux et j'attends Tottenham, en parlant de Tottenham eux ils ont perdu 2-0 face à Chelsea franchement Tottenham, moi j'ai dit Tottenham Tottenham je sais pas c'est quoi leur problème, franchement je sais pas c'est quoi leur problème, il y a les Tottenham dans leur tête, ils jouaient encore le titre je dis le titre c'est entre City et Liverpool quand même, faut nous respecter Tottenham, franchement Tottenham vous n'avez jamais rien gagné Tottenham vient de se faire battre par Chelsea Pedro il prend le ballon, il bube les underwear là comme du n'importe quoi il met ça entre les gens de Lloris après t'as le petit ripien là, je sais pas qu'est-ce que lui est passé par la tête le mec au lieu de venir, mes mecs finissent pas sans retrait il marque comme son corps non franchement, donc Tottenham Arsenal ce week-end à ne pas rater, il sera débriefé et c'est Caballero qui a joué, Kepa était sur le bord je vous en ai dit non, j'ai dit Kepa est trop impoli là même ils lui ont donné une amende de 220 000 euros c'est pas suffisant mais il fallait lui donner des amendes de 500 000 euros franchement Manchester United se relance, il gagne 3-1 face à Crystal Palace bien joué de leur part, Lukaku il a marqué je pense qu'il a même mis 2 buts derrière j'ai vu le premier but franchement, parce que les gars on va être sérieux j'étais concentré sur le Classico en fait le Classico c'est le seul match il faut que tu sois là concentré pour regarder ce match là le niveau est tellement élevé vous avez vu le niveau de football aujourd'hui ? vous avez vu la qualité du foot aujourd'hui dans le Classico il y a 22 joueurs, les 22 s'habillent au foot franchement sur le terrain tout le monde s'est joué au foot donc tu sens que tu ne peux pas être là à pergiverser mais on va être très très sérieux Lukshan, je vous l'ai dit ce week-end, c'est Zanedi Lukshan, c'est Zanedi, mec Lukshan, il est trop chaud il a pris le ballon, il a débordé, il est rentré il a donné à Lukaku et Lukaku a marqué donc United a gagné 3-1 bien joué de leur part City, ils ont une baraka de ouf ils gagnent 1-0 c'est très très bien pour eux parce que City, ils mettent la pression sur Liverpool pénalty de Albuero maintenant à côté, on va être très sérieux Liverpool, ils ont éclaté Watford 5-0 Sadio Mane, je vous l'ai dit c'est le meilleur joueur de Liverpool après les gars me disent non, tu es Sénégalais, Stan j'ai vu des commentaires je dis mais arrêtez mais arrêtez vous êtes sérieux vous ? vous avez vu la tête de Mane aujourd'hui vous ? vous avez vu la talonnade de Mane aujourd'hui vous ? je vous dis Sadio Mane c'est un top player mon seul problème c'est est-ce qu'il aura de l'énergie pour la canne ? parce que tout ce qu'il donne à Liverpool en ce moment ça ne le donne pas d'un côté Van Dijk lui aussi il marque deux buts sur la tête Trent Alexander-Arnold il a fait un bel match sincèrement des centres magnifiques Liverpool ils ont géré bien joué de leur part rien à dire par rapport à cela en ce moment tout le monde pense que Liverpool à chaque petit match là ils peuvent tomber tu vois on s'est dit Liverpool aujourd'hui c'était Watford ça aurait pu être compliqué parce que Watford ils sortent d'une victoire 5-1 je pense face à Cardiff donc je te dis ouais peut-être que Liverpool ils vont tomber et tout mais non ils ont géré les Reds moi je dis ça peut être compliqué pour le titre parce que City ils ont plus ils ont une meilleure rotation que Liverpool tu vois donc City peut gagner ce titre là mais Liverpool moi je pense que le passé il est tellement frais dans leur tête 2013 qu'ils ne vont pas foirer cette année en tout cas on verra mais bien joué de leur part 5-0 on se capte ce week-end pour un petit débrief Arsenal Tottenham Derby de Londres ne ratez pas ça ça va être très très chaud il y a Manchester le PSG qui joue aussi parce qu'il y a Ligue des Champions la semaine prochaine donc d'ici là la famille continue à like et on continue à partager j'allais vous liker et partager franchement non liker et partager franchement les gars franchement je vous dis si on ne peut pas s'unir si on ne peut pas tous s'unir pour un président mais unissez-vous au moins pour les outsiders je veux dire partagez que tout le monde partage franchement aidez-moi les gars quand même moi j'ai envie de percer bon on se capte ce week-end la famille tous outsiders s'unir